bonjour nous sommes samedi c'est le jour de la boîte à outils et nous allons plonger dans l'art ancien de la teinture quelles que soient vos préférences vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir les avantages de la teinture et je vais vous guider pas à pas c'est parti je suis Sarah votre herboriste et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast où vous apprendrez à améliorer votre santé et votre bien-être que vous soyez curieux en quête de solutions naturelles ou amoureux de la nature vous êtes au bon endroit allez préparez vous à apprendre et cultiver une meilleure santé grâce à nos amis les plantes médicinales vous avez parlé de macera mais en fait ce sont les teintures et l'appellation teinture mère est propre à l'homéopathie il s'agit d'une recette bien spécifique basée sur des données très rigoureuses et qui permettent d'obtenir des dilutions exactes d'un échantillon à l'autre et ces données sont basées sur des rapports de proie entre l'alcool utilisé et celui de la plante sèche même si la plante est souvent utilisée fraîche dans la préparation cette teinture dite mère est celle à partir de laquelle les dilutions homéopathiques seront effectuées donc ce serait erroné d'appeler des produits d'herboristerie traditionnelle teinture mère parce que les teintures ne sont généralement pas préparées selon la recette homéopathique et ne sont pas destinées à être diluées et les teintures elles sont des extractions de plantes médicinales dans de l'alcool donc elles sont destinées à être utilisées telles qu'elles à raison de quelques gouttes à la fois dont le nombre varie selon la plante et la condition de la personne les teintures sont faciles à préparer et à entreposer et elles permettent la combinaison facile et l'entreposage de grandes quantités de plantes en peu d'espace donc elles sont pratiques à transporter et trouve toute leur place dans une trousse de premier soin si vous pouvez pas partir avec toutes vos plantes comme moi pendant les vacances je peux pas faire une valise avec tous mes sachets de plantes parfois je fais des mélanges en prévention et ben le mieux c'est de prendre en teinture ça dépend des cas et ça dépend de ce que vous voulez vous voulez prévenir ou guérir ou continuer à traiter un des solvants les plus populaires en herboristerie traditionnelle c'est l'alcool qu'on utilise dans les préparations de teinture l'alcool utilisé varie généralement de 12% à 94% et ce chiffre là révèle son rapport alcool eau donc l'alcool à 12% c'est égal à peu près à 12 parties d'alcool pour 88 parties d'eau donc là il s'agit de d'éthanol à queue et ça dépend aussi des pays où vous êtes si vous êtes aux états unis l'alcool fort le gin, le rhum, la vodka c'est à peu près sans prouf ça équivaut à 57,1% d'alcool à l'eau au Canada c'est 40% si vous désirez travailler avec de l'alcool de grain pur ça fait 94 95% d'alcool et le diluer avec de l'eau sachez que la formule mathématique utilisée pour déterminer la quantité d'eau à ajouter afin d'obtenir un certain rapport pourcentage d'alcool et volume c'est pas une règle de trois il y a plusieurs sites web qui vont vous offrir des calculateurs de dilution d'alcool et chaque herboriste travaille avec son alcool de prédilection soit la vodka soit le gin soit le brandy soit le rhum soit le vin l'hydromel ou l'alcool de grain dilué ou non alors je ne suis pas experte en alcool parce que je n'en bois pas du tout et je préfère éviter les teintures qui en ont mais évidemment pendant mes études d'herboriste j'ai quand même dû expérimenter pour pouvoir mieux aiguiller mes clients et effectivement alors j'ai pas tout testé non plus parce que ça fait trop j'ai quand même essayé avec le gin et j'ai fait par exemple une teinture de chardon marie pour le foie de quelqu'un et le gin n'a pas de goût donc c'est pas mal comme comme alcool et les constituants qui sont extraits dans l'alcool alors d'abord je vais vous expliquer il ya on utilise un certain degré pour certains constituants donc l'alcool à 40 50 degrés c'est pour les molécules que je vais vous citer maintenant à noter que cet alcool là contient une grande proportion d'eau et donc elle peut extraire plusieurs molécules solubles dans l'eau c'est double double fonctionnalité alors à 40 50% on va prélever les alcaloïdes les sels organiques les acides organiques la plupart des glucosides les sucres certaines vitamines certains minéraux les tannins et les principes amers alors que pour l'alcool en grains purs donc c'est 94 95% on va les recommandé pour extraire les résines les cires les gras les balsamiques les oléorésine quelques alcaloïdes et les principes volatiles je vais vous parler maintenant des particularités de préparation commençant par la conservation et sachez que la teinture c'est vraiment la préparation herboristique la plus stable qui soit lorsqu'un alcool à au moins 40% est utilisé et la conservation sera sérieusement affectée lorsque vous utiliserez le taux d'alcool qui a moins de 25% et une teinture se conserve très longtemps comme l'alcool lui même pas aller jusqu'à 50 ans 90 ans même ça dépend comme vous avez préservé votre alcool donc elle se conserve super longtemps et elle va maintenir la vitalité et et toute son intégrité et ouais j'ai exagéré c'est 50 ans 90 ans je suis pas certaine que je sais pas j'ai entendu parler mais en tout cas 50 ans c'est sûr et selon mon expérience immédiate j'en ai j'en ai j'en ai je n'ai jamais vu de teinture moisie jamais par contre elles peuvent perdre de leur efficacité avec le temps un peu alors il y a des plantes qui pourraient faire fermenter vos préparations voilà il y a quelques plantes qui pourraient faire fermenter les préparations qui qui les contiennent donc si une préparation à base d'alcool ne s'est pas altérée ou n'a pas tourné durant les six mois suivant sa préparation il ya bien des chances qu'elles durent plus longtemps que que son contenant il ya une exception notable c'est la capsella bursa pasteuris c'est pas une préparation chic chimiquement stable et en général elle est passablement détériorée après un an de stockage pour l'utilisation des teintures elle s'administre facilement et ça agit rapidement je disais dans le le podcast sur l'ortie piquante dans les plantes nutritives en cas de crise la teinture d'ortie et bien si vous avez une crise d'allergie vous éternuez beaucoup etc la teinture d'ortie va agir rapidement alors que si vous prenez les plantes c'est sur le long terme donc ça agit en continu même lorsque vous arrêtez ça agit mais si vous débutez que vous avez une crise la teinture va agir rapidement donc les teintures peuvent être prises directement dans la bouche ou préférablement dans une gorgée d'eau ou de liquide donc moi quand je prends mes teintures c'est toujours avec de l'eau si j'ai pas le choix de prendre avec de l'alcool c'est toujours de l'eau mais si c'est un autre solvant comme le vinaigre qu'on verra tout à l'heure non là pur comme ça là ça arrache vous allez voir ça arrache ça fait mal si vous n'êtes pas habitué si vous êtes hyper sensibles comme moi je ne supporte pas l'alcool je supporte pas ce qui est épicé ma langue et ma langue et la douceur donc l'alcool va permettre une absorption rapide des constituants qui sont extraits et une action rapide va s'en suivre surtout lorsqu'elle contient des alcaloïdes alors les teintures sont souvent utilisées de façon ponctuelle pour des effets immédiats mais plusieurs sont quand même utilisées à moyen et à long terme et les extraits à base d'alcool ne conviennent pas aux personnes avec un problème ou un historique d'alcoolisme si j'ai un client qui qui souhaite se sevrer je vais pas lui faire une teinture d'alcool je vais lui faire une teinture de vinaigre de chardon marie par exemple et c'est bien en ce qui concerne les femmes enceintes et les enfants les teintures sont généralement considérées comme sécuritaires en raison de la très petite quantité d'alcool que cela représente mais personnellement je préfère ne pas donner les teintures alcooliques sauf si ça gêne pas la personne mais non ce sera plutôt sans alcool alors notez bien que certaines personnes préconisent de verser la teinture dans de l'eau chaude pour que l'alcool s'évapore et cette technique là en réalité elle est très peu efficace parce que finalement certaines personnes ne tolèrent pas l'alcool même en très petite quantité comme moi et d'autres ne souhaitent pas du tout consommer d'alcool et bien pour ces personnes là il ya d'autres solutions le vinaigre donc les macérations dans le vinaigre le vinaigre de cidre sont tout à fait indiqué pour les plantes d'usage préventif et nutritif et pour les plantes qui seront consommés sur de longues périodes de temps les vinaigres peuvent être utilisés dans l'alimentation quotidienne dans les soupes les vinaigrettes sur des légumes cuits ou de façon thérapeutique selon les plantes les goûts et les besoins le vinaigre de cidre c'est l'un des plus anciens solvants utilisé en herboristerie le vinaigre le vinaigre utilisé est non pasteurisé et s'obtient à partir de la fermentation du jus de pomme le vinaigre de cidre est moins puissant que l'alcool mais comme la glycérine il offre des avantages qui lui sont propres par exemple le vinaigre de cidre est un aliment en lui même donc il contient des petites quantités de minéraux et son acidité aide à la digestion sa teneur en acide acétique et en potassium aide à activer le microbiote intestinal donc le vinaigre de cidre est intéressant en usage externe pour les problèmes de peau et en interne quels sont les constituants qui sont extraits par le vinaigre donc le vinaigre de cidre est intéressant surtout pour l'extraction des principes nutritifs des plantes en plus d'extraire c'est ces principes nutritifs le vinaigre va les offrir à votre corps comme sous forme de sous forme bio disponible et insimilable vous comprenez c'est un cadeau donc il va le vinaigre va extraire les sucres les tannins certaines vitamines les minéraux les glucosides les alcaloïdes sous forme de sel la l'obéline et les principes amers alors pour préparer la teinture au vinaigre certains recommandent de faire légèrement chauffer le vinaigre de cidre avant de le faire couler sur les plantes hachées ce qui va améliorer l'extraction des constituants des plantes évidemment le fait de faire chauffer le vinaigre de cidre va automatiquement tuer les bactéries et les enzymes qu'il contient il est absolument impératif de placer une pellicule de plastique entre l'embouchure du pot de verre et le couvercle de métal et de son joint en caoutchouc sans quoi le couvercle sera collé au contenant à tout jamais voilà attention au compte gouttes aussi le vinaigre altère le caoutchouc et le ramollit rapidement et le désagrège à la longue il y a plusieurs ouvrages qui vont vous dire de référence qui vont mentionner que les préparations vinaigre de cidre ont une courte vie et en réalité ce n'est pas le cas quand on fait des constats réels ce n'est pas vrai et les préparations se conservent certainement moins longtemps que l'alcool mais elles durent bien quelques années quand même encore une fois il s'agit ici de faire attention à l'endroit où elles sont stockées et à la qualité du vinaigre utilisé il faut que ce soit bio alors si vous constatez qu'il y a une mère de vinaigre ou comme on appelle mycoderma aceti c'est une substance gélatineuse qui est faite de bactéries acétiques et qui interviennent dans la fabrication du vinaigre en forme en transformant pardon l'éthanol en acide acétique si vous voyez que ce mycoderma aceti s'est développé dans votre vinaigre ça veut pas dire qu'il n'est plus bon parce que les vinaigres de qualité biologique et non pasteurisé gardent parfois des micro particules de la mère de vinaigre des particules qui se multiplient dans n'importe quel contenant donc cette substance gélatineuse se tient généralement en un seul morceau et peut être facilement être enlevé de la préparation donc dans les deux cas que ce soit avec ou sans alcool enfin non même pas quand vous utilisez des plantes fraîches il faut remplir le pot sans écraser les plantes il faut que ce soit comme un coussin ni trop mou ni trop dur pour que ce soit moelleux mais compact et lorsque vous utilisez des plantes sèches il faut rajouter du solvant donc si c'est le vinaigre faudra rajouter le vinaigre mais vous allez regarder tous les jours la première semaine et secouer tous les jours la première semaine et regarder parce que les plantes sèches vont absorber le solvant donc il faudra rajouter 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 jusqu'à ce qu'ils arrêtent de demander à boire et lorsque vous utilisez les graines et les poudres pour faire de la teinture vérifiez bien que le solvant rentre bien en contact avec toutes les plantes vous tournez le bocal voilà et mettez à m'a serré pendant au moins un mois à l'ombre si vous avez besoin d'un suivi personnalisé prenez rendez vous avec moi sur mon site internet www.afro-herbalist.com si vous avez des doutes ou des questions sur le poste du jour laissez moi un message vocal j'y répondrai toujours dans le prochain podcast mardi nous nous retrouvons pour une nouvelle boîte à outils et nous allons apprendre à faire les glycérés et d'ici là rester connectés pour les nouveaux sujets sur l'endométriose la fertilité la libido mais d'ici là je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout n'oubliez pas de toujours écouter votre corps aux têtes m Sous-titrage ST' 501